t'es en france non le risto je suis aussi à ce temps de trajet est à je sais j'ai mon informateur rome de soie batiens pour jessica des petits tonneaux attention à l'ostropole on va l'afficher rapidement et mettre les résultats après avons nous le droit de casser des tonneaux et des jars pour récupérer le contenu dans cette session oui non que les tonneaux que les jarres et en attendant j'allais me reposer je vois assez précis j'arrive dans un mois il va falloir y revenir faire le tour là en bas on peut même trouver des glans de métal dans cette zone ce serait cool d'en trouver comme ça je pourrais montrer la technique avec les fioles d'eau sacrée pour ceux qui connaissent pas ou que vous avez pas vu le lp de décuit que j'ai déjà pu faire crème de magie est-ce que tu aimerais qu'un jour il sorte dragon de cosmochard monster joker sur switch du nouveau alors pas les mêmes bah non toutes les graines je vais les jeter le truc c'est jeter les graines peu importe où je l'ai la graine j'achète soit tonneau jarre coffre dans le cul d'une vache oh bah tiens allons voir mou du lait frais alors attends avant que j'y retourne j'ai pas embêté on va ficher estropole résultat ah bah c'est non c'est non c'est non voilà je cache pas les bons trucs bon bah les tonneaux laissent tomber on ne sait pas et on ne saura jamais ce qu'il y a dedans pour dire jessica en première position désolé je viens juste de découvrir le concept bah regarde en fait tu peux voir juste en dessous du grand écran sur la droite tu as conditions des abonnés et il y a écrit des choses en fait ce sont des votes oh merde il y avait un coffre là-haut je vais aller le chercher ce sont des conditions que j'ai fait voter depuis le début de l'aventure donc ça c'est la quatrième session une session dure deux heures ça fait environ trois épisodes d'ailleurs ça fait toujours trois épisodes sur youtube pour la rediffusion le coffre c'est là-haut ouais et ça ça a été voté et jess a été voté en première position d'équipe si on aurait récupéré Angelo j'aurais refait un vote justement pour savoir qui on aurait mis en premier on aurait pu avoir Angelo c'est une pièce d'or c'est pour ça oh il y avait un Glone Metal pas de chance pour jess la clepto de retour après 30 secondes de pub oh bah merci l'argent un crève coeur et toujours jet de pierre il y a deux lèvres frais et un bouclier léger ok ouais mais c'est pour un bouclier c'est ça ? c'est pour un bouclier blanc ouais comme le dit Eole pour un bouclier blanc pour Monster Hunter en plus la pub bah sur la chaîne il y a du Monster Hunter si vous voulez en voir adieu ah en mode vénère je vais mettre en défense c'est pour nous maudire d'ailleurs j'ai enfin fini Iceborne afin que je le commence ah bah t'as enfin Iceborne t'as pas fini tu vas le commencer eh bah dis donc t'as pas attendu celui sur PC ? moi j'y joue plus là il y a eu sa fille Jiva qui était plutôt classe bah d'ailleurs tu l'as raté du coup comme monstre bon y reviendra tu fais quoi comme travail Agile ? alors je faisais quoi ? parce que du coup maintenant c'est hashtag chômage j'étais développeur informatique web c'est sharp donc application Windows ou web ah il est sorti là sur PC ? ouh j'ai oublié je crois que c'est encore un peu plus tard ah oui donc t'auras les quêtes en retard on peut continuer sans Angelo mais apparemment jusqu'à un moment donné je peux pas te confirmer parce que je l'ai jamais fait donc je connaissais pas ce truc là God of War ou ouais j'aime plutôt bien bah j'ai joué au 4 sur PlayStation et j'ai adoré un puff puff ouais t'auras tout en retard c'est triste hein ah ça m'intéresse pas je crois que c'est le charmer ouais c'est ça dégage ouh 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 tout ce qui crache flamme ça crache glace euh sous glacial c'est extrêmement fort dans ce jeu allez-y au point après normalement si tu veux plus de détails sur la série, cette série là en live je pense avoir tout dit dans le premier épisode la première session le premier épisode sur Youtube aussi en plus ça n'a pas d'isolation je crois dans les sauves tu prends cher ouais tu es un mental combat ? alors j'y joue pas mais ça va ça va ça va c'est du fun gore quoi mais moi je suis Smash Bros il y a une rediffusion ? oui il y a des rediffusions avec une à deux semaines de retard deux chimères alors là par contre défense ils me font peur une session fait trois rediffusions sur Youtube ou la rediffusion complète sur Twitch mais ça reste que deux ou trois semaines un truc du genre il y a même pas tout le monde qui a compris que c'était en live ouais je manque d'XP je sais bien on aura le temps pour ça on avance quel est ton passage préféré dans Super Smash Bros Ultimate ? Snake ! c'est un HQ Snake c'est là maintenant chaque fois c'est parti est-ce que je peux descendre par là ? non hmmmm hmmmm oh ! qui a vu tu as vu ? hm ? Je suis mis à priorité. Hey, bienvenue dans la famille Reconquestienne. Mookie. Merci à toi. Mookie, pas macaque. Un point de dégâts, pas charmant. Bon, le but, c'est de charmer avec cette attaque. Défense. Le cœur sur lui. Un jet de pierre. A toute, Eole. Je suis plutôt retard au niveau de défense. Toutes les attaques un peu fortes en mode normal. Là, ça doit faire très mal. Et le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver des équipements où on va en crafter. On va la soigner, salaud. Bon, on va attaquer que lui. Mais je le redis, à tout moment, on peut se dire, tiens, il y a une règle, on va la changer. A savoir aussi que s'il y a un don, je crois que j'ai fait aussi un gift. Non, c'est juste un don. Un don qui a un changement de condition ou un nouveau tournage de roue. Donc, j'ai plus beaucoup de PM, tiens. Je gratte tous les lives depuis deux semaines. Ouh. Eh Juju, merci. Bienvenue à la famille. Très bonne cousine. 45 défense, crève-cœur. On ne va pas l'utiliser. Je vais juste frapper normalement. Les finir. Et après, j'éviterai les combats avant d'arriver au château. Mais ils sont bien résistants. Continue. La médicinale, du soin. Hihi. Merci pour les follow. Cette commence à soigner Jessica. Elle qui peut se faire attaquer en priorité puisqu'elle est en première position d'équipe. Voilà, défense, défense. Et encore, premier secours. Ok. Drôle de danse, c'est des PM, ça. Non. Pas affecté. Tu n'aurais pas essayé ton animateur pour tout avoir en français, s'il te plaît. Pour quel jeu ? Comment est-ce que tu préfères dans Dragon Quest ? Bah, les gluanges, je trouve qu'ils sont pas mal. Les dragons. Les gluanges, ils ont tous des bonnes bouilles. Normalement, tu as ce qu'il faut dans les descriptions des épisodes sur la chaîne YouTube. J'ai tout mis. Après, c'est... L'émulateur. Normalement, il n'y a pas moyen de faire un truc pour que ça se casse. Genre journal de bord. Il faut savoir le configurer pour le mettre en français. Oui, c'est ça. Journal de bord et ça disparaît le monstre. Hihi. Un archer. Franchement, je ne vais pas me le faire. Je tiens mal au point. Et puis, les jeux. Tu marques souvent le nom du jeu avec Rome et Fr. Poussez-vous, monsieur l'hippopotame. Chauve-soui. Ah ! Il faut une graine d'agilité. Trop bien. Trop bien, trop bien. Si je crois bien, c'est si on s'abonne à un défi en plus. En fait, vous décidez. Soit, vous modifiez une des conditions. Donc, par exemple, tu vois, il n'y a aucun achat. Ça peut devenir... On peut faire des achats. Héros au point. Ça peut être héros à la lance. D'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut le devenir. C'est un kikine encore plus. Ou relancer la roue. Une roue que je lance deux fois par session. Une à 19h30. Donc, dès qu'on commence. Et une autre à 20h30. Non, ce n'est pas si on s'abonne. C'est si on fait un don, par contre. Si on s'abonne, vous avez toute ma gratitude. Et un petit gluant qui apparaît à côté de votre pseudo. Quel jeu t'entends-tu le plus pour cette année ? De ce qu'ils ont prévu. Je dirais peut-être Tales of Arise. Mais vraiment, le jeu que j'attends le plus, c'est Metroid Prime 4. Ça. C'est vraiment un de mes jeux fétiches. Metroid Prime. Normalement, on a un coffre quelque part. L'épisode s'est agi à la recherche des coffres. Ouais, même ma recarte neuf. Ça, on l'attend. On va faire de la compète dessus. Mais vous avez de la chance. Il y aura des dons de sub. Donc, des gifts. Tu vas en bas, là, juste du live. Et tu as un truc avec faire des dons. Avec dans le monde, avec un Wario. Ah oui, ça c'était le coffre. On est ramassé de l'autre côté. Petit champi. Je ne vais pas me le faire non plus. On a dit que ce serait tranquille, cette session. Où est-ce qu'il est le coffre ? Et FF7 Remake. Moi, je ne suis pas fan de FF7. Mais il y a Zozo qui le fera. Soit en Let's Play, soit en Live. Putain, mais je suis arrivé où, là ? Je suis parti trop loin, là ? Non ? On ne va pas vers Picam ? En passant par là ? Je crois que si, non ? Wario Time ! Il n'est pas un coffre, normalement ? Xenoblade pour moi. D'ailleurs, il y a une date qui aurait fuité pour fin mai 2020. D'accord. Mais je veux les coffres au trésor. C'est trop important à avoir. Et en plus, je ne peux même pas descendre par ici. Ça aurait été un raccourci. Mais non, je ne suis pas paumé. J'ai vu après vers où j'allais. Je pense que j'ai raté le coffre. On va bientôt relancer la roue, d'ailleurs. Non, pas du tout. On va faire sur Switch et franchement, je m'en fiche complètement. Déjà que maintenant, les Pokémon d'aujourd'hui, j'ai du mal. Moi, ça arrête à partir de la deuxième génération. Après, je me suis toujours fait chier sur les Pokémon. Même si l'épée bouclée, il n'est pas trop mal. Mais après, je n'ai pas envie d'y rejouer. J'ai tous les Pokémon, ça me suffit. Et puis, les autres dérivés de Pokémon, je ne suis pas fan. Mis à part Colosseum, XD. C'est trop bien, ça. On arrive au château. Il va me falloir la nuit, en revanche. J'ai parlé pas de Zozo, mais d'agir qu'il faut mettre comme Zorororonoa de One Piece. Une part. Avec les DLC, tu ferais si tu en avais l'occasion. Les DLC de Pokémon, je ne vais pas me les acheter. Hé, Illuminari Xie. Bienvenue à la famille Dragon Questienne, merci à toi. Ouais, Pokémon GameTube, c'est trop bien. 5 nouveaux followers, ça fait plaisir. Ouais, Malus à la roue. Non, plus de Malus, c'est bon. Et ça, ça doit être du pognon. Si bien la nuit, elle tombe. Je suis trop fort. Hé, je suis vieux, mais je mange beaucoup de poissonnet. Donc, la mémoire. Je ne fiche pas tant que ça, même si j'étais paumé tout à l'heure. Un don d'abonnement. Un don d'abonnement, ce n'est pas un don du coup. Je parle d'un don pur et dur. C'est assez bon, en fait, dans un abonnement, tu... Twitch va en prendre une partie. Qu'un don. Bah, c'est tout pour ta tronche. Et là, tu fais comme le risto, le soir, tu as ton kebab. Malus, bonus, faire pour quelques sommes et XD comme prochain live. Ah ouais, d'accord, on va mettre... Ah, d'accord, ouais. Ok, ouais, j'ai compris. Bac de femme. Ah, il faudra qu'on allait le rapporter, ça. Bah, il y a un don d'abonnement, déjà. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu m'as dit, Wawa, que tu aimerais bien t'abonner, c'est bientôt arrivé sur la fin. J'ai dit que tu as de la chance dans la roue. Pas cassé, ça. Pas cassé. Attends, il est cassé. Ouais, ça marche aussi. Bon, les marchands, ça ne sert à rien. Je t'en sors plutôt bien comparé au dernier live. Bah, déjà, on a un peu plus XP grâce au gluant de métal. On a dû s'enfarcir 3 dans l'ancienne abbaye. Après, on avait 2 gros malus qui ne nous ont pas très, très, très aidés. Donc ouais, c'est la grosse galère dans la dernière session. Et là, on peut avoir... Eh oui, la mémoire ! Une recette. Alors, je ne sais plus c'est quel bouquin, par contre. Oh ! Qu'as-ce que de pierre ? Déjà, j'ai la hache, je crois. Il n'y a pas une autre recette. Bien intéressant. Ah, ok. Ah, voilà, pour une chaude fourrure. Et normalement, on n'a plus rien, mais on va quand même valider au cas où. Je trouve qu'elles sont plus belles, les musiques à écouter en jouant au jeu que de les avoir, par exemple, sur YouTube ou peu importe et juste avoir le son de la musique. Un fromage. Alors, ta-ta-ta-ta-tac. Fromage, lèvres frais, plus présures. C'est nul, le fromage. À part combiner avec les autres. Comme on connaît l'histoire, il n'y a pas besoin de trop s'attarder sur les livres et tout ça. Genre, les musiques, une fois que je les avais réécoutées, je me suis dit, mais elles ne sont pas folles, mais en fait, quand tu as le jeu, je trouve que ça rend bien mieux. Allez, on va faire ça et après, on s'occupe de la petite roulette. Je viens pour tout cas. Non, je n'ai pas le droit. Ça, ça ramène dehors ou dans une chambre ? Dans une salle. Tonneau, jar, parodie touchée. Je préférais, j'adore écouter son OST sans y jouer. J'ai baissé de la ville, genre la nuit, tu peux entrer dans le château tranquille. J'avoue que niveau sécurité, médaille. Ouais, mais j'ai des atouts. Attends, Jess. Toi bien. Très convaincant. Pas vrai ? On voit ses petits yeux de merlon fruit. Quelle est ta musique de Dragon Quest préférée ? C'est compliqué, ça. Après, peut-être la musique des boss finaux la plus stylée, ce serait celle des Q9. Je dirais franchement le thème d'ouverture de Dragon Quest. Oh ! Et bah ! Avez-vous pu voir sa majesté dans la salle royale ? Il faut que je vous explique, le roi refuse de parler à quiconque pour le moment. Veuillez à le pardonner s'il s'est montré désagréable. Voyez-vous, je ne s'ai jamais remis de la mort de la reine Sacha il y a deux ans de cela. Seulement, il était possible de revoir nos chers disparus, cela représenterait beaucoup pour le roi si tu pouvais revoir sa reine une fois encore. Je te réponds après. Vous savez, ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires quand j'étais petite, des histoires très étranges. Je suis certaine qu'il y en avait une qui disait qu'on me réalisait n'importe lequel de nos voeux, mais ça n'en pense à rien, je ne m'en souviens plus. Je suis sûre qu'elle serait ravie de me le raconter si j'allais la voir, mais je suis si occupée par mon travail ici au château. Je suis crainte de devoir vous demander un service. J'aimerais que vous alliez voir ma grand-mère, Elfie dans une maison située à l'ouest d'ici, près d'un pont. Donc là, on s'était arrêté où j'ai mis le vote du fait qu'on casse ou non les jarres. Ce que j'aime bien dans ce Dragon Quest, c'est qu'il y a beaucoup de drame. Franchement, j'aimerais bien un nouveau Dragon Quest où ils jouent énormément sur ça. Beaucoup, beaucoup. Alors, tu crois qu'on va animer ces temps-ci ? Bah, My Hero Academia, sur le temps de live, même si c'est pas fou, franchement, cette saison. Vraiment, nul, 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 nul. Et, on a autre, Sonotazai, bien sûr. On a autre, Sonotazai. Eh, Juju, merci pour tes bits, ça, 100 bits. Bah écoute, tu peux faire le choix. Soit tu modifies une condition des abos, soit tu décides que je relance la roue. Déjà qu'on va la lancer une fois. Alors, on est parti pour la roue. Alors, au pire, on va afficher le résultat et après, tu pourras me dire ce que tu veux faire. Dessiner un monstre de décu sur pen.net. Ok. Ok. Bon bah, décider du monstre. Quel monstre je fais ? Tu modifies ? Bah vas-y, qu'est-ce que tu modifies ? Donc là, il y aura une petite pause de jeu. On va aller dessiner un truc sur pen.net. Ah là là. Dessiner un mob vécu sur pen.net. Choix des abos. Le héros, le cyclope. Tu le fous à l'épée. Le héros, tu le fous à l'épée. Ok. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le héros, il sera plus au point, il sera à l'épée. Je vais devoir le mettre à l'épée. J'espère que j'ai une épée sur moi. Héros, à l'épée. Donc, il y a souvent ce qu'il dit, le cyclope. Est-ce qu'il y aura d'autres monstres ? Du coup, ça va tout changer. Et donc, pour ce qui est des points de compétence, du coup, là, ça a été gâché en main nue. Et il va falloir mettre en épée. Faites le bordel. Le grand dragon d'or. Wow, wow, wow. Ah ouais, des gros monstres, quoi. Épée, épée. Alors, j'ai épée de cuivre, épée de soldat. 8 en attaque, 13 en attaque. Comment on range dans ce jeu déjà ? Je sais même plus. Et je n'ai pas d'autre épée. Bon bah, on va pour l'épée de cuivre. à la place d'un vêtement simple. Alors, le dragon d'or, cet onglier dans des cuissettes. Wow, wow. Le cyclope. Je serais peut-être partant pour faire le cyclope, du coup. C'est assez différent, dans vos choix. Il n'y a pas une personne qui veut la même chose. Maintenant, c'est 8 Swordman. Eh oui, c'est vrai. Ah, du coup, c'est plus 8 Punch Man. Va falloir que je trouve un autre nom. Toi, tu n'as rien. Et toi, tu n'as rien non plus. Alors. On va se reposer. Super. Moi, je vais essayer de trouver mon pen.net. Donc, normalement, elle est déjà lancée. Je vais vite faire regarder le cyclope. Dragon Quest. Ok. Ouah, ça va être compliqué. Parce que je ne vais pas avoir le droit de regarder après. Donc, tu as deux jambes comme ça. Peut-être qu'il est content et sa grosse massue avec son poing. Et il y a une espèce de truc marron. Ok. Vous êtes sûr de vous ? Oula, le Risto. Faut pas chercher le Risto longtemps. Alors, attends, il est où ? Laissez-moi trouver. Normalement, j'ai fait un truc pen.net. Tac. Voilà. Vous êtes vraiment sûr ? Bah oui, les gens sont sûrs à part. Alors, c'est parti. On va faire une petite pause. On va dessiner. Voilà. On va essayer de dessiner le cyclope de Dragon Quest. Bon, ça s'affiche derrière le chat, mais c'est pas bien grave. Et on va y aller au pinceau. Donc. Alors, normalement, il a un petit truc. Déjà, on va prendre cette couleur-là. Ah, c'est bizarre. On ne voit pas les trucs de couleur et tout. Oh, c'est pas bien grave. On va prendre en noir. Alors, ça fait un petit pic comme ceci. En fait, ça fait un peu un gluant au début. Genre une tête comme ça. Il a aussi des bonnes dents. Ça va ressembler à rien. J'ai pas d'expérience des dessins. En plus, elle a souri. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. Comment on dessine à J, j'ai hâte de voir. Je sens qu'on va se marrer. En tout cas, un grand merci pour les bits. Les yeux, je m'en souviens plus très bien. Oh, la calère. On va même zoomer dessus, tiens. Oui, on dirait trois occlusions. Vraiment. Après, il a un gros bras genre qui va comme ça. Bien musclé. Avec des grosses veines comme ceci. Une espèce de grosse masse. Tac. Avec des petits mains de démons. Voilà, les mains de démons sont comme ça. Ah mais oui, j'ai dessiné un cyclope avec deux yeux. Je suis con. Je suis bête. Je suis bête. Il y en a qu'un qui l'a vu. Ok. N'importe quoi, un cyclope. Non mais je ne veux pas. Un noir. Je veux un blanc. Merci. C'était pour voir si vous suivez. Je n'ai pas réagi. Tu vois, il n'y a personne qui a réagi. Pinceau 10. Non, pas pinceau 10. Je ne sais plus j'étais à combien. J'étais à 2. Il a un gros bras. Ce bras de fou. Avec le corps comme ça. C'est un goron gluant en fait. Hop. Il a un autre petit bras derrière. Hop. Ceux-ci, il est un peu plus en arrière. Là, il a son espèce de truc qui protège là. Son cache slip. Hop. Voilà. Ses gros doigts de pied. Tac. Taki-taki-rumba. Expéranté sa attention. On est là. Oui, son corps aussi de travers. Regarde, hop. Voilà. Ses reliés. C'est pour paye ou quoi Et on va faire les finitions En marron Allez ça change si je touche ici Faut que j'annule Un bleu comme ça Tac tac Parfait Avec un truc un peu Fois grisâtre On va plus comme ça La bouche Allez vas-y il est vénère pour les yeux Alors vous en pensez quoi C'est pas mal Cyclope Dragon Quest On verra en même temps la différence Ah j'ai oublié la ceinture J'ai oublié la ceinture Eh franchement En plus il avait vraiment l'oeil rouge Alors vous me donnez combien Sur 20 Magnifique ma chérie Ah moi j'ai dit c'est pas mal Je suis pas professionnel On oublie les muscles aussi Les pectoraux Mais on se voit 2 sur 20 Car c'est à la souris Ah Un peu de générosité Ou pas Du coup 2 sur 20 Ah Ah My heart 14 sur 20 Ah il y a des gens Ils sont plutôt gentils Avec moi quand même Allez J'ai pas remis le jour moi Bon Le temps que je dessine Bon j'espère que ça vous a fait plaisir Ce petit dessin Ce malus Ah c'est la nuit Ah c'est la nuit qui a tombé en fait Donc dessiner un mot sur des culs Hop Ça c'est fait Bon je vais même pouvoir le cacher du coup Maintenant Non